Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à SMOD. Alors aujourd'hui nous allons juste voir les basiques de l'interface utilisateur pour avoir toutes les clés en main pour commencer à composer sur SMOD. Alors la version que nous allons utiliser aujourd'hui c'est la version SMOD Studio, la version bêta, c'est-à-dire une version un petit peu plus avancée que la version 7.7 courante. Donc il y a quelques petits changements au niveau de l'interface graphique mais rien de bien méchant. Alors pour avant de commencer il faut savoir que SMOD c'est un logiciel de compositing temps réel donc qui nécessite d'avoir certains pré-requis au niveau de la machine sur laquelle il va tourner. Là en l'occurrence moi ce que je recommanderais c'est d'avoir au moins une GTX 580 Nvidia ou équivalent et surtout un disque dur SSD parce que ce qu'on va utiliser beaucoup sont des formats vidéo qui s'appellent le HAP qui sont des formats qui sont faits spécifiquement pour être décodés par la carte graphique donc beaucoup plus rapide à lire. Le problème c'est que ce sont des fichiers très volumineux et donc ce qui va risquer de nous poser problème ce sera le temps d'accès disque et c'est pour ça qu'un SSD ce sera quand même nécessaire quand on commence à avoir beaucoup de vidéos et beaucoup de streaming. Alors là je viens d'installer la version SMOD Studio donc je vais la lancer et vous allez voir qu'au démarrage SMOD me demande de créer un Media Directory alors pour quelle raison ? C'est que tous les médias, toutes les vidéos, toutes les images que je vais utiliser dans SMOD elles seront regroupées dans des Media Directory que je vais devoir spécifier et lui par défaut il me propose ce document. Alors moi j'ai déjà créé un dossier de Media Directory sur le bureau donc je vais choisir celui-là, ok et là on voit qu'il vient d'apparaître là sur la colonne de gauche et c'est justement cette colonne de gauche que je vais commencer par décrire en premier donc là j'ai tous mes médias qui s'affichent avec des prévisualisations des images dans lesquelles j'ai des informations sur mes médias il faut savoir que, alors pourquoi j'ai choisi le dossier, un dossier particulier plutôt que document c'est parce que dans les dossiers de les Media Directory de SMOD SMOD va calculer les caches des images, c'est-à-dire des médias, c'est-à-dire les prévisualisations et ça il le fait par l'intermédiaire de ces petits fichiers qui se trouvent dans les dossiers .SMOD et le problème c'est qu'il va en mettre dans tous les dossiers, dans tous les sous-dossiers c'est-à-dire que pour éviter d'être envahi de fichiers .SMOD autant choisir des Media Directory un peu spécifiques alors il faut savoir que ce problème va être réglé dans les versions ultérieures où on va essayer de centraliser le cache pour faire en sorte qu'on puisse choisir n'importe quel Media Directory sans avoir ces fichiers .SMOD qui se mettent partout mais pour l'instant c'est comme ça alors on a ici donc dans cette colonne de gauche ici s'affichent tous les médias que l'on va pouvoir utiliser dans les compositions et en dessous leur fenêtre de prévisualisation alors si vous rajoutez des médias ou que les médias ne sont pas bien prévisualisés vous pouvez faire un update du cache en faisant un clic droit sur un dossier ou une image ou un média et update et là SMOD va recalculer les prévisualisations des médias que vous avez dans vos dossiers et vous allez pouvoir voir l'avancement de cette tâche dans l'onglet task ici et cet onglet task c'est là que vous allez voir toutes les tâches en cours que SMOD exécute c'est à dire qu'en l'occurrence là c'est l'update du cache mais ça peut être aussi l'export vidéo et enfin vous avez ce dernier onglet, l'onglet device qui sera utile quand vous allez brancher une webcam par exemple ou essayer de mettre du son ou un contrôleur MIDI ou un instrument pour contrôler vos compositions dans ce mode alors tout ça, ça se configurera dans les préférences donc edit, préférence, dans les contrôle input, vidéo input, etc mais je ne vais pas détailler ça maintenant alors maintenant que nous avons créé nos media directory nous sommes prêts pour faire une nouvelle composition alors pour ça j'ai deux choix, soit je fais file new composition soit ctrl n après j'ai accès à ce petit utilitaire qui me propose des paramètres par défaut de la composition alors il faut savoir que tout ça, ça peut se changer après coup donc moi je vais laisser tout décocher par défaut et là j'ai mon interface l'interface à laquelle je vais avoir accès dans ma composition alors je vais commencer par vous expliquer l'arbre d'éléments et le paramètre editor c'est à dire toute la colonne de droite alors pour importer des médias dans ce mode je n'ai juste qu'à faire un drag and drop depuis les media directory ainsi et vous voyez déjà une chose c'est qu'à la différence d'autres logiciels ce qui sera au dessus de votre composition ce doit se trouver en bas de l'arbre et non au dessus le château là il doit être en bas de l'arbre pour être par dessus le nuage et vous voyez que j'ai quelques paramètres qui sont directement exposés dans mon arbre l'intensité, l'opacité d'un layer et son mode de fusion et le mode de fusion je peux le changer avec les flèches au bas une fois que je l'ai sélectionné alors l'autre manière de créer des layers dans ce mode c'est par le clic droit donc par un clic droit dans l'arbre d'éléments et à partir de ce menu clic droit vous aurez accès à absolument tout dans ce mode en sachant que le menu est contextuel c'est à dire que si je fais un clic droit sur un élément 2D je vais avoir accès à des modifiers 2D si je crée un élément 3D créons une box, clic droit à box et bien là en faisant un clic droit dessus j'ai accès à tous les modifiers 3D que je vais pouvoir utiliser sur cet objet alors pour activer ou désactiver un élément la barre d'espace voilà ou alors le petit icône ici et vous avez enfin cette petite flèche verte ici qui permet de visualiser un élément particulier dans votre composition alors ensuite il y a une autre façon de créer des éléments c'est par l'instanciateur cette barre de recherche que vous avez en haut et vous pouvez y avoir accès en faisant un contrôle espace et là si je tape sphère par exemple et bien j'ai une sphère qui apparaît et voilà je peux créer mes éléments également comme ça alors pour les manipulations dans l'arbre d'éléments c'est ctrl D pour dupliquer ou ctrl C, ctrl V ou ctrl drag and drop et je peux également remplacer un média par un autre en faisant un alt drag and drop alors cela peut se faire soit depuis les médias directories soit depuis un fichier de l'arbre d'éléments vers un autre fichier de l'arbre d'éléments ensuite pour grouper les calques ensemble j'ai deux solutions soit j'en fais un groupe avec ctrl shift G et un groupe c'est un élément qui n'aura pas de mode de fusion donc il garde tous les modes de fusion des calques qu'il contient mais qui permet d'organiser un peu son arbre et puis de déplacer les éléments et l'autre méthode pour grouper des éléments c'est de faire une composition donc là je sélectionne plusieurs éléments et je fais soit un clic droit mec compo soit un ctrl shift C et là j'ai une compo c'est à dire un élément qui est rasterisé et sur lequel je vais pouvoir rajouter des modifiers ce qui n'était pas le cas sur le groupe alors maintenant je vais expliquer rapidement le paramètre éditor alors qui est juste en dessous et c'est là que vous allez avoir accès à absolument tous les paramètres que vous pourrez modifier sur un élément de l'arbre d'éléments ou un élément de la timeline comme on va le voir par la suite alors ce paramètre éditor vous pouvez le mettre en advanced mode en cliquant ici et là vous avez accès à absolument tous les paramètres disponibles mais par défaut les paramètres en mode non avancé suffisent en règle générale alors ce paramètre éditor il sert à plusieurs choses comme on le verra par la suite à créer des boucles d'animation mais ça je vous inviterai à voir les tutoriels suivants mais surtout à manipuler plus précisément les éléments par exemple si je bouge la position je peux soit la rentrer à la main en tapant un nombre soit rentrer une expression comme 24 plus 3 divisé par 2 soit ce que je peux faire c'est cliquer dessus laisser appuyer et scroller de haut en bas pour bouger ce paramètre ça marche sur absolument tous les paramètres ensuite les autres manipulations c'est contrôle clic et bouger et là ça fait ça fait bouger le paramètre beaucoup plus vite shift pour le faire bouger plus lentement et contrôle shift et clic et là je peux faire je peux bouger mon paramètre de manière extrêmement précise je peux également copier des paramètres alors soit un paramètre unique soit un ensemble de paramètres alors par exemple si je veux copier la position de mon buisson sur mon arche je vais faire un copie de déposition paste de déposition et voilà mon arche est retrouvé au bon endroit et mettons que je vais copier le scale la rotation et la position et aussi le point de pivot qui est symbolisé par cette petite croix verte de mon arche vers mon buisson et bien je vais cliquer sur l'ensemble de ce bloc là là que vous voyez qui est séparé par une barre noire si je vais en mode avancé on voit plus précisément render placement et je vais faire un clic sur ce placement copie de déplacement je vais aller sur le buisson je vais faire un clic au même endroit paste de déplacement clic droit et voilà j'ai tous ces paramètres qui ont été copiés je peux également si j'ai fait trop de bêtises remettre par défaut tous les paramètres et pour ça je vais faire clic droit défaut value et voilà mon buisson se remet de la bonne façon quelques autres manipulations utiles que je vous montre rapidement c'est par exemple clic droit placement et ici vous pouvez adapter votre image comme vous le voulez et je vous laisserai voir ça voir ça tout seul alors maintenant je vais expliquer un petit peu le viewport et ses différents modes alors par défaut nous sommes en mode 2D alors c'est affiché ici en mode 2D c'est la molette centrale pour zoomer le clic du milieu pour se déplacer latéralement et pour sélectionner un élément pour le déplacer je vais le sélectionner dans l'arbre d'éléments et je peux le manipuler comme ça alors la souris va changer d'icône pour expliquer les manipulations à faire et si je veux le scaler en gardant son ratio je vais laisser appuyer sur shift et comme ça je pourrais le déplacer le modifier en le locant ainsi alors pour le viewport 3D je vais d'abord créer une géométrie 3D donc 3D layer box et une caméra caméra voilà maintenant vous voyez que si je sélectionne la box j'ai accès à je vois que je l'excèche mais je n'ai pas accès à ces manipulateurs par contre je peux déplacer la caméra et pour déplacer la caméra c'est alt clic de gauche et je peux me déplacer dans mon viewport maintenant pour déplacer la box ce que je vais devoir faire c'est me mettre en mode 3D ici et là j'ai accès à ces manipulateurs alors là je suis en mode de translation si je veux aller en mode de rotation j'appuie sur R et en mode scale j'appuie sur S où je peux appuyer sur ces boutons ici à droite alors j'ai aussi un autre mode 3D parce que là c'est un espèce de mélange entre de la 2D et de la 3D voilà je peux cacher ma box derrière un buisson et le mode full 3D je vais y avoir accès juste au dessus et là je vois tous mes éléments 3D ma caméra par exemple si je veux aller en vue caméra dans mon mode 3D je vais cliquer sur la caméra ici perspective caméra et voilà j'aurai la vue de ma caméra et je vais recliquer sur visualiseur cam parce que pour le moment ce sera plus pratique j'ai accès également à un mode de vue mixte ainsi et à un mode 4 vues c'est pour ça il faut que je m'aide en mode 3D que je fasse un double clic et là j'ai accès à 3 vues orthographiques et une vue en perspective redouble clic pour se remettre en mode normal donc je vais revenir en mode 2D maintenant donc voilà ça c'était un peu pour toutes les manipulations du viewport alors ça peut arriver vous voyez là si je zoom et que je fais un clic central je suis encore en mode 3D c'est pour ça que mon caméra ne bouge pas donc je ne suis pas obligé de se remettre en mode 2D pour que ça fonctionne de nouveau j'ai également accès à l'edit mode ici alors l'edit mode il servira pour certains types de layers par exemple si je mets cette image en perspective voilà comme ceci et bien l'edit mode il me servira à déplacer chacun de mes points indépendamment si je ne suis pas en edit mode je ne pourrais pas faire ça je pourrais juste déplacer l'image comme je pouvais le faire avant mais je ne pourrais pas déplacer chaque point indépendamment alors l'onglet file il reprend les médias directories et il donne une prévisualisation des images son intérêt il est double c'est d'une part si je sélectionne une image ou un média que j'ai importé dans l'onglet file je vais pouvoir avoir accès à tous les médias qui se trouvent dans le même dossier et l'autre intérêt c'est que je vais pouvoir remplacer un média par un autre par exemple si je clique sur mon buisson et qu'ensuite je clique sur une autre image dans mon média file ça va me le remplacer automatiquement dans ma fenêtre cet onglet file il marche pour les vidéos bien sûr mais il marche aussi pour les objets 3D et pour certains modifieurs comme par exemple si je fais un modifieur color look up table et bien une fois que j'ai ma look up table qui est instanciée j'ai accès dans l'onglet file à toutes les look up tables qui se trouveront dans le même dossier voilà ensuite le dernier onglet ce sera celui de la timeline donc la timeline ce sera pour créer des animations donc je vais créer une timeline pour commencer à animer des éléments alors il y aura un tuto juste après qui expliquera ça plus en détail pour que vous sachiez comment commencer à animer des éléments alors il suffit soit de drag and dropper un paramètre à l'intérieur de la timeline alors pour ça je vais la loquer en cliquant ici de drag and dropper un élément et je peux lui créer des clés et si je veux animer une vidéo j'ai juste à drag and dropper une vidéo et là j'ai un bloc qui apparaît et qui correspond à ma boucle vidéo le dernier éditeur auquel je vais pouvoir avoir accès ce sera le fonction éditeur alors pour l'expliquer rapidement je vais créer une petite une simple loop d'animation ce qu'on appelle une fonction de queue alors là je vais juste prendre la box et je vais la faire tourner sur un de ces axes donc pour ça je vais faire clic droit créa clinière loop et là il m'a créé une petite fonction de queue juste en bas et là dans cette fonction de queue c'est un élément qui utilise une fonction il y en a beaucoup dans ce mode ça c'en est un parmi d'autres que vous voyez ici et là je vais pouvoir avoir accès à cette fonction par le fonction éditeur et si je change cette fonction en keyframe là je vais pouvoir poser des keyframes dans mon fonction éditeur donc de deux manières soit en track soit en curve bien voilà je crois qu'on a fait un peu le tour de tous les éléments de l'interface de ce mode le prochain tutoriel sera sur le moteur de ce mode le moteur de compositing et on verra un peu comment et comment fonctionne ce mode en interne et comment commencer à créer des compositions voilà j'espère que ça vous a été utile à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021